Après les nazis, ils disent comme ça « Non, c'est criminel de faire des animés en film. » Après, les vrais, si on regarde Les Chevaliers de Zodiac, « Ah, mon Dieu Seigneur ! » Ou bien « Dragon Ball Évolution ». Et, putain, mais... Bon, à premier, d'accord, il faut essayer de... Moi-même, je dis ça souvent, qu'il faut essayer de dissocier ce que l'on voit au cinéma ou en série et l'œuvre originale. Par exemple, comme on regarde Death Note sur Netflix, je vais essayer de mettre dans mon tête que ce rapport est comme le manga, mais je vais quand même pas guérir en dedans. Mais, gars, désolé, quand on fait Chevaliers de Zodiac et qu'on voit le train, elle est américanisée, comme un... Bon, l'acteur, peut-être, il joue bien, mais c'est pas le contraire, mais l'histoire en question, les gars, il fait peur de ouf ! Et ça... Attends, le truc à l'écran d'un petit voile là... Mais ça, les gars, on a déjà une bonne suite, il a été prévu. Il n'y a pas d'entendre comment ? Oui, ça, il est prévu pour avoir des suites. Pourquoi, d'après où, dans le film, il ne monte pas tout, ils peuvent mettre un suite après. Donc, il est prévu de faire des suites de ça. Donc, s'il floppe vraiment, peut-être, il ne fera pas, je ne sais pas, mais moi, ça va mal fort. Mais, enfin, voilà, moi, il dégoûte à moi, en tout cas, comme il voit... Comme il voit... Mario a à peu près presque le même truc avec Monster Hunter. C'était plus un jeu vidéo, ça, mais il a plein de licences, quand même, mais il fait peur. Mais, au moment-là, Mario... Justement, Mario, ça va... On parle de ça. On parle de ça. Est-ce que Zod, vous avez vu l'adaptation de Tekken ? Tekken ? Ah, ça, t'es nul aussi, ça, non. Tekken, Tekken, Tekken... Mais, Tekken ! Tekken, Tekken, le jeu. On avait ça en film ? Non, mais... Le boss final, Ben, un matin américain, Brian Fury, comme... le boss final contre Gene Kazama, ça, ben, non, t'es pas possible. Attends, c'est ça ? On n'a pas vu ça, moi, par contre. Mais le truc... Ah, non, mais... Il a eu une suite, en plus. Ouais, non, c'est pas possible. Ah, c'est ça ? C'est pas non. Pourtant, Tekken, là, c'est le train le plus facile à adapter parce que les personnages, il se fait assez réel dans le jeu vidéo. Ouais, mais non... Non, mais je pense que Ben, elle a eu du mal à faire sorte l'esprit Tekken, en fait. Parce que, ça, de la sorte, plutôt, MMA, Free Fight, Combat et tout, ça, la fin, passer sur le... le côté Mishima, mais il n'est pas poussé, par exemple, le dirigeant, il n'est pas poussé. Autant regard le Tekken Bloodline que l'a fait sur Netflix, c'est le meilleur, en fait. Mais après, on pense qu'après les adaptations de dessin animé qu'on parle ou de licence connue, il a l'impression que la plupart des réalisateurs quand Bena, il fait le truc, il donne l'impression que Bena, elle n'a même pas intérêt à sa date à l'oeuvre originale. Ou bien que Bena, elle a vu l'oeuvre originale et que Bena, la diazote, s'il nous fait ça comme ça, ça attire moins de monde. Du coup, nous savons, il fait un truc tout public, mais du coup, il ne passe pas, il fait pire, en fait. Le truc, c'est que dans ses oeuvres, un rappel d'autres situataires, quand Bena n'américaine dans, il prend sept américains pour soit le boss final ou soit le héros. Parce qu'il rappel d'autres situataires, c'était Guy le héros. Et là, dans Tekken, le dernier moon que Jim Casamala affrontait, c'était Brian Turi. Enfin, c'est Brian Turi, il est américain, mais le boss final de Tekken, ce n'est pas censé être Brian. On pense qu'on les prend aux bonnes américaines. Normalement, c'est Yachi. Oui, normalement, c'est Yachi, mais Bena, il change les acteurs. Avec Vandam. Avec Vandam. Vandam, tu es fait Guy. Oui, c'est ça. Le bonnes adaptations de Mortal Kombat aussi. Mais qu'est-ce qu'il a vu ? Au début, tu es hypé quand on a vu le premier scène avec Zip Zero, tout ça. Mais après, quand on regarde le film, tu es en mode, ouais. Et franchement, après, on retombe sur le jeu vidéo et on voit, Bena fait un truc de ouf mais c'était le bon. Mais après, il ne veut pas trop craindre dans la soupe parce que, voilà, la bonne adaptation, il peut passer. La version de Last of Us n'a pas longtemps. Tu es peu allé. Bon, tu n'es pas mieux que le jeu vidéo mais tu es peu allé, on va dire. Il y en a d'autres qui vont arriver sûrement bientôt. De toute façon, là, One Piece, il vient aussi bientôt sur Netflix. On avait entendu qu'il y a eu une projection test et qu'il n'était pas bon du tout. Donc, est-ce que Bena va rattraper à Zip Zero après ? Après, moi, le truc que j'espère par rapport à One Piece c'est que j'y fais pas ce que j'y fais pas par ce que j'ai fait avec Death Note, en fait. Mais, mais, je pense que soit c'est du tout public ou soit Bena essaye. Ma mère animée de l'autre en France me dit un peu que Piss Mars est bon du film mais il n'est pas grave au final parce qu'il parle un peu de tout et il n'est pas trop grave. Mais non, mais après, nous voir où tu es-tu ? Mais, moi, je pense que c'est soit cette volonté d'américaniser un peu les licences, le Dragon Ball Evolution, ça même, qu'on voit ce que Benalla fait dedans déjà. Et soit c'est un mode américanisé soit c'est nous mettre ça tout public ou sinon nous essaie de mettre des valeurs un peu gueule pour c'est ce que j'arrive au set Monster Hunter d'ailleurs. En vrai, le but qui est passé à la vue le Monster Hunter le film mais quand Maro regarde ça c'est vraiment un gâchis que ce ne soit pas Tony Jack qui était le héros principal. Pas parce que c'est un gars mais parce que l'idée a tellement bien joué son rôle il était fait tellement chasseux dans le film que du coup on ne m'appelle Quattacina on n'oublie son nom. Alors je ne me rappelle plus Jésus peut-être ? Mila Mila Jojo Jojovic je ne sais pas comment il s'appelle. C'est que là je résiste dans le Téville aussi. Ouais, déjà comme à la vue comme à la vue déjà un tank dans mon stint elle est bon laisse tomber je laisse tomber enfin bon je sais pas comment il s'appelle Sous-titrage MFP. ...